et bien bonsoir à vous toutes et tous pour cette nouvelle vidéo du vendredi soir je suis accompagné de deux personnes vous allez vous présenter prénom nom et fonction à la ville de corbeille et sonne l'or isabelle fernandez chef du service élection et recensement citoyen très bien annie des pommiers directrice de l'administration générale et de la modernisation numérique d'accord alors évidemment nous sommes là ce soir dans ce petit bureau mais il s'y passe plein de choses qu'est ce que vous êtes en train de faire et encore ce soir donc à 17h30 nous préparons les élections européennes nous avons 26 bureaux de vote 38 listes qui se présentent donc il faut tout organiser pour chaque bureau et leurs urnes leurs bulletins de vote leurs enveloppes de scrutin pour pouvoir voter leurs cadenas pour les fermer les yeux tout à fait d'accord tout à fait et je vais poser la question ou du coup à madame la directrice ça fait combien de temps que vous préparez ces élections pour être très honnête les élections ça se prépare à la fin d'une d'un scrutin on prépare déjà l'élection suivante et au fur et à mesure du temps on avance et on referme un peu l'entonnoir donc là vraiment sur ce scrutin là on travaille depuis janvier d'accord depuis janvier et donc il ya aussi des retours de cartes électorales comment ça marche les histoires de de radiation sur sur les listes à qui je pose la question les radiations se font donc par le répertoire le re et c'est des radiations d'office c'est à dire quand une personne quitte la commune elle est ce s'inscrit dans sa nouvelle commune elle est automatiquement radiée des listes électorales d'accord et donc quand on déménage il faut refaire la démarche de venir s'inscrire sur les listes électorales voilà c'est important parce que et là c'est la partie peut-être du maire de ce que je veux dire ce soir c'est que c'est la démocratie c'est fragile et c'est précieux et que ça ne fonctionne que si les citoyens et citoyennes participent au scrutin et donc c'est cet petit clin d'oeil ce soir c'est un encouragement à tous ceux qui et toutes celles qui arrivent à corbeille et sonne à venir s'inscrire sur les listes électorales comment ça marche inscrire sur les listes électorales c'est obligatoire d'être inscrit sur une liste électorale déjà c'est légalement on est obligé d'être inscrit sur une liste et la démarche est hyper facile soit on vient voir isabelle et combats nos deux personnes qui sont aux élections donc au rez-de-chaussée au rez-de-chaussée du nca voilà soit on le fait en ligne et ça prend en ligne trois minutes trois minutes d'accord donc voilà un petit clin d'oeil de citoyenneté et puis moi dans ma fonction de maire évidemment de ne pas vous donner d'indication de vote dans ma vidéo traditionnelle et un peu institutionnelle du vendredi soir dire que les bureaux je le répète vous l'avez dit sont ouverts dimanche de huit heures le matin à 20 heures le soir je voilà l'enjeu de l'europe il est quand même essentiel mais comme chacun des des scrutins beaucoup de politiques aujourd'hui y compris imposés aux communes imposés aux états européens sont décidés au parlement européen et donc je peux que vous inviter à prendre le temps dimanche a priori il fera beau mais prenez cinq minutes 26 bureaux de vote répertoriés partout sur les quartiers de corbeille et sonne voilà donc c'était deux choses ce soir une invitation à aller voter dimanche et puis moi j'ai toujours défendu les hommes et les femmes qui travaillent dans le service public parce que petite habitude en france de décrier les fonctionnaires qui se la couleraient douce et ben voilà j'avais envie de mettre en lumière ce soir deux personnes en a il y en a d'autres vous avez été quatre cinq à travailler sur sur cette préparation du scrutin voilà saluez les agents de la ville de corbeille et sonne beaucoup d'agentes de femmes vous remerciez pour votre travail parce que eh bien sans vous on pourrait pas voter donc c'est un travail essentiel remercier par avance les agents de la ville qui vont travailler dimanche parce que évidemment il ya du personnel communal qui s'inscrit pour venir travailler tenir les bureaux de vote et puis les citoyens et les citoyennes les élus évidemment qui tiendront les buts les bureaux de vote et puis s'il y en a qui peuvent revenir le soir après 20h pour dépouiller ben ils seront les bienvenus voilà corbeille et sonne ville démocratique ville citoyenne c'était un clin d'oeil pour vous inviter à participer et le plus sincèrement du monde mesdames et bien merci pour pour votre travail restez à côté de moi j'ai encore deux petites choses à dire d'abord que il s'est passé comme toutes les semaines beaucoup de choses à corbeille et sonne mais je préfère avoir un ou deux sujets à traiter mais vous étiez près de 200 mardi soir à l'hôtel de ville à installer cet observatoire des engagements voilà je pense que la démocratie ça se travaille il y a une distance qui se crée entre les citoyens et les élus pour la réduire il faut créer des outils de confiance et donc nous avions pris des engagements le 28 septembre dernier pour essayer d'améliorer de faire réussir corbeille et sonne vous étiez 200 à venir mardi travaillé en trois groupes et puis vous allez toute l'année vérifier avec les élus avec l'administration et bien ce qui avance et pourquoi ça avance qui avance pas et pourquoi ça avance pas et donc une espèce de de pas de contrôle mais d'engagement citoyen pour vous soyez toujours plus acteurs de ce qui se passe dans la ville il ya eu aussi voilà un conseil municipal et puis voilà sur le programme back ce soir à 20 heures au stade nautique gabriel menu là il y aura de la danse aquatique qui organise son gala de fin saison de natation artistique qui aura pour thème en attendant les JO ce sera l'occasion de saluer la hélice à la vèse pensionnaire du club et sélectionner avec l'équipe de france pour participer aux JO de paris 2024 d'ailleurs dire que tout à l'heure avec tous les encadrants du tennis de table j'ai reçu ma hélice à notre jeune championne de france de de tennis de table handicap qui portera la flamme olympique au mois de juillet à un moment sympathique dire redire qu'on a beaucoup de champions en ce moment à corbeil et sonne en vélo en foot salle en football et donc aussi effectivement en aviron et puis en natation artistique donc voilà un réveil sportif à corbeil et sonne qui est vraiment le bienvenu ce soir la chouette association vidéorama au cinéma harcel passera le film est et donc je vais en rester là oui demain matin ce qu'on n'est que vendredi il ya les rencontres qui ont un succès extraordinaire réussir ma vie réussir ma ville et merci à marc avenue de recevoir demain matin à 10 heures c'est assez original ce centre commercial va recevoir des dirigeants entreprise des responsables de ressources humaines et tout un tas de jeunes pour les accompagner dans la recherche d'emploi de formation et de stage et à la médiathèque chant merle la suite du festival aux arts les enfants avec la compagnie lyria qui vous proposera un atelier théâtre à partir de 15 heures et ben voilà puis rendez vous dimanche pour aller voter merci à vous merci bonne soirée